Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce jeudi, nous lisons le texte de Luc, le chapitre 8, le verset 54 à 56, qui dit ceci. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi ! » Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donna à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui, c'est « Jésus-Christ donne la vie », la deuxième partie. Hier, nous avons dit que Jésus-Christ a eu directement à ressusciter trois personnes dans la Bible. Et le premier cas que nous avons vu, c'était le cas de Lazare qui était mort et qui est revenu à la vie. Et aujourd'hui, le deuxième cas que nous voyons, c'est le cas de la fille de Jairus. Une jeune fille qui était malade et son père va déléguer des personnes pour aller dire à Jésus de venir guérir sa fille. Et chemin faisant, Jésus va faire d'autres miracles. Et quand Jésus arrive, la Bible déclare que la fille est déjà morte. La fille a déjà perdu la vie. Mais quand la fille perd la vie, la Bible nous dit que Jésus va saisir la main de la jeune fille. Il va dire « Lève-toi ! » Et la jeune fille qui était morte, son esprit va revenir en elle. La jeune fille va être inquiétée. Et les parents de la jeune fille seront dans l'étonnement. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ donne la vie. Et aujourd'hui, il donne la vie aux enfants, à nos enfants, à nos protégés, à nos parents. Je veux parler à un frère, à une soeur qui a un enfant, qui a un parent qui vit des difficultés, des traumatismes à cause d'une situation quelconque. Peut-être que ton enfant est vivant, mais il est mort. Peut-être que ton enfant est vivant, mais il est dans l'alcool, dans la drogue, dans le chômage. Peut-être que ton enfant est vivant, mais il n'arrive pas à joindre le debout. Le Seigneur est capable de donner la vie à ton enfant. À partir du moment où Dieu saisit la main de ton enfant, il dira « Jeune fille, enfant, lève-toi ! » Et ce matin, Dieu écoute la prière d'un père, la prière d'une mère en faveur de ses enfants. Mes mamans, mes papas, n'abandonnez pas vos enfants. N'hésitez surtout pas à prier pour eux. Intercédez en leur faveur. Priez pour eux. Demandez à Dieu d'agir. Demandez au Seigneur d'agir puissamment. De sorte que, par la grâce du Seigneur, vos enfants qui sont comme morts reviennent à la vie. Jésus donne la vie. Il donne la vie à nos enfants. Il donne la vie à nous protéger. Et si quelqu'un pue pour son enfant, sache qu'aujourd'hui, le Seigneur va visiter cet enfant. La situation va être réglée au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ dira à cet enfant « Lève-toi ! » Il dira à ton enfant « Lève-toi ! » Ceux qui ont des enfants qui sont autistes, des enfants qui ont peut-être des malformations, des enfants qui ont des difficultés langagères, des enfants qui ont des retards au niveau de leur mentalité, au niveau de leur intelligence, de leur cerveau, des enfants qui ont des difficultés même dans le langage. Quel que soit le problème, sache que ton Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu t'a donné un enfant, sache que ton enfant réussira. Dieu t'a donné un enfant tel qu'il l'est, sache que cet enfant va t'apporter la joie, le bonheur au nom de Jésus. Dieu ne peut pas te punir par la naissance d'un enfant. Le Seigneur va te bénir au nom de Jésus-Christ. Alors, tiens ferme, accroche-toi à Dieu. De la même manière que les parents de la jeune fille ont été dans l'étonnement, je prie que toi aussi tu sois dans l'étonnement, quand tu verras ce que Dieu va faire pour ton enfant. Que Dieu t'étonne, que Dieu t'étonne au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'étonne par le miracle qu'il fait pour ta maison au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions notre Dieu. Et derrière notre Dieu, notre Père, nous te célébrons, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Père, tu permets en ce jour que nous puissions passer du temps devant ta face. Au moment où tu nous parles de cette jeune fille qui était malade, que tu as ressuscité, que tu as ramené à la vie. Éternel, nous voulons nous souvenir de nos enfants, de tous nos enfants qui ont une quelconque difficulté. Quelquefois, nous les parents, nous sommes à bout de souffle. Père, nous t'en supplions. Nous t'en supplions, Père, que tu agisses puissamment pour que le Seigneur puisse, pour que nos enfants puissent revenir sur le droit chemin, Éternel, les armées. Nous t'en supplions. Ramène nos enfants sur le droit chemin. Tous nos enfants qui ont des difficultés, nos enfants qui sont malades, nos enfants qui ont des problèmes, Éternel, les armées. Que tu les visites, que tu agisses au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi, Père, également de cette journée. Permets que notre journée soit une journée de paix, une journée de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est mort dans la vie de nos enfants reprenne vie au nom de Jésus. Que tout ce qui est mort dans la vie de nos enfants reprenne vie au nom puissant de Jésus-Christ. Père Céleste, je t'en supplie, agis au nom de Jésus-Christ. Père, nous te confions notre journée. Ouvre les portes et bénis-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu fais pour nos frères, pour nos soeurs, pour nos enfants même qui ont des problèmes. Merci parce que tu les ramènes sur le droit chemin. Nous prions afin que, Père, tu puisses te souvenir également Éternel des armées. Pour tous les enfants qui ont un handicap, handicap physique, handicap psychomoteur, Éternel des armées, Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi de ces enfants. Je t'en supplie, souviens-toi de ces enfants. Je t'en supplie, Père, qu'il y ait un miracle dans leur vie, qu'il y ait une transformation dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père. Parce qu'il y a un miracle, parce qu'il y a une transformation au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été très heureux d'être avec vous. Aujourd'hui, on a fait une version audio. Nous allons nous retrouver dès demain à partir de 5h30. Que le Seigneur vous garde. Shalom et à demain. Amen.